... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je regrette profondément de ne pas parler la belle langue française. Mais je suis certaine que j'arriverai à me faire comprendre par le biais de notre interprète. Et parce qu'en plus je parle la langue internationale de l'amour. Le sujet d'aujourd'hui est fascinant. Parce qu'il porte sur la transition planétaire. La créature humaine qui a créé la science et la technologie a résolu de grands problèmes qui autrefois étaient afflictifs. La science est parvenue à ouvrir les horizons de la Terre. Et à penetrer les microparticules. À prolonger l'existence physique. Et à apporter du confort à un grand nombre de personnes. Mais à pesar de tous ces valeurs. Mais malgré toutes ces valeurs. Il n'est pas parvenu à apporter la paix aux créatures humaines. Nous vivons une période de gloire. et de souffrances. En toute partie la douleur écrase la créature humaine. Enquant certaines pandémies disparaissent. D'autres apparaissent menaçantes. La dépression par exemple. Le trouble de la panique. L'Alzheimer. Les grands problèmes qui atteignent le système neurologique. Demontra que nous sommes encore très loin de la paix. La mort nous semble encore un grand défi. Parce qu'il semble qu'elle interrompe nos moments plus agréables. Et d'un autre côté. La vieillesse est une menace. Parce que nous voulons tous vivre beaucoup. Mais nous ne voulons pas vieillir. La vieillesse est comme un fantôme. Procurons faire de compte que nous notons. Nous faisons semblant de ne pas la voir. Mais elle est toujours à nos côtés. Vivemos une heure de grands choques émotionnels. Nous vivons un moment de grands choques émotionnels. Grandezes de la mente. Les grandeurs de la pensée. Et dormentes du sentiment. Et les tourments du sentiment. Nous n'avons jamais vu autant de bénédictions dans le monde. Et il n'y a eu jamais autant de malheur. La violence atteint des niveaux jamais dépassés. Les problèmes du sexe dévient la créature humaine. Et la drogadition est une ameace à toute la culture internationale. Et la dépendance à la drogue menace toute la culture internationale. Que faire ? Les créatures religieuses. Les créatures religieuses. Appellent à Dieu. Font appel à Dieu. Les personnes qui n'ont pas une constitution religieuse. Ceux qui n'ont pas de base religieuse. Se révoltent contre Dieu. Et on se trouve dans un véritable labyrinthe. Sans trouver de porte de sortie. Periodiquement, la société présente une solution. Le monde va se terminer. Parce que dans notre inconscient profond, nous ressentons une faute collective. Et toute culpabilité doit être châtée. Et notre culpabilité est un atavisme archétypique du mito de la désobéissance d'Adam et Ève. Principalement la femme. Qui a été condamnée pendant des millénaires. Même en se libérant de cette marque profonde. Dans l'inconscient profond. Ressent la faute. Et la meilleure manière de nous libérer de cette culpabilité. Et par le biais de la punition divine. Par la fin du monde. De temps à autre, on annonce que le monde va finir. J'ai 85 ans. Et j'ai déjà vu le monde se terminer 13 fois. Ce qui nous démontre qu'il ne finit pas toujours. Comme les personnes le souhaiteraient. Actuellement, nous avons une menace. Les journaux, les magazines affirment. Que le 12 décembre de cette année. Le monde va se terminer. Et ceci basé sur le calendrier maya dit-on. Plusieurs films. Plusieurs livres. D'innombrables reportages. ont été publiés sous un caractère scientifique. Et ceux qui ne connaissent pas le calendrier maya. Se demandent. Afinal, qu'est le calendrier maya ? Se demandent ce qu'est le calendrier maya. Le plus grand chercheur de la culture maya. Le docteur Casaris. Anthropologue mexicain. Directeur du Musée d'Antropologie de la ville de Mexique. Desmascarou cette information recentemente. A récemment démasqué cette information. En présentant dans la ville de Bogotá en Colombie. Le calendrier maya. Le calendrier maya est écrit en hieroglyphos. sur une pierre que l'on appelle Tortuguero. Et le docteur Casaris établit ces informations. La fin du monde est une tradition judaico-christienne. Les mayas n'avaient aucune idée de la fin du monde. Les mayas n'avaient aucune idée de la fin du monde. Vers l'année 3111 avant Jésus-Christ. Ils ont créé un calendrier. Un des plus parfaits du monde. Puisque déjà à l'époque. L'année maya était composée de 365 jours. Et ils ne se basaient que sur les astres. Le soleil, la lune et Vénus. Ils pensaient que Vénus était une étoile. Et par le biais de calculs mathématiques. Ils ont conçu ce calendrier fantastique. L'année maya. Se présente sous deux aspects. L'année composée de 365 jours. Qui était l'année civile. Et l'année consacrée à la vie religieuse. De 260 jours. De 260 jours. Deux jours étaient particuliers. Chaque jour avait un nom. Mais en cada 52 ans. Mais tous les 52 ans. Coincidiam les mêmes jours coïncidaient. Les mayas établissaient. Que les années produisent des cycles. Les cycles produisent des erres. Et les erres produisent des périodes. Et les erres produisent des périodes. Par exemple. Ils disaient qu'une ère. Par exemple. Il disait qu'une ère. Se constituia de 5125 jours. Était composée de 5125 jours. Et que, pour que ces erres soient parfaites. Et que pour que ces ères soient parfaites. Elles devaient constituer un bactum. Elle devaient composer un bactum. Qui est un mot maya. Qui signifie fermer le cycle. Et ce bactum. Était le résultat de 41500 jours. Était le résultat de 41500 jours. 141. 141. 500 jours. Grâce à cela. Fechava-se un période. La période s'achevait. Et toutes les treize périodes. Formava a era mais larga. Formait une ère plus longue. Selon les mayas. Selon les mayas, nous nous trouvons. Dans le 13ème bactum. Dans le 13ème bactum. Que termina le 12 de décembre. Qui se termine le 12 décembre. Et tout logo s'attribuï. Donc on a tout de suite pensé. Que le monde allait terminer. Mais les mayas nous disent non. Mais les mayas nous disent non. C'est un autre cycle qui va commencer. Termina un période. Une période se termine. Que dans la culture indienne. Que dans la culture indienne. Qui dans la culture indienne. Était considéré comme la période des ténèbres. Ou la période de Kaliuga. Ou la période de Kaliuga. En ouvrant un autre cycle. Et c'est très curieux. Parce que cela coincide avec la proposition de Jésus Christ. Et avec les enseignements philosophiques du spiritisme. Mais les personnes insistent que le monde va se fermer et se souviennent du 26 décembre 2004 lorsque se produisait le terrible phénomène du tsunami dans l'Océan Indien où sont mortes 235 000 personnes lorsque les deux plaques tectoniques se sont choquées elles ont soulevé une vague de 30 mètres qui s'est avancée en direction de 13 pays Sumatra, l'Inde, les îles Fifi en provocant des dommages irréparables mais c'est un phénomène géologique que se répète avec une certaine fréquence mais les personnes pessimistes qui aiment le masochisme disent non non, ça ne va pas s'arrêter parce que tout de suite après il y a eu un autre tsunami au Chili et la tragédie a été terrible on venait à peine de se récupérer de cette tragédie et il y en a eu une troisième dans un tout petit pays misérable qui est Haïti et le tsunami de Haïti a tué 100 000 personnes et ce qui m'attire l'attention est que Haïti se trouve sur une île dans la mer des Caraïbes qui se divise en république dominicaine et Haïti la partie nord est la partie la plus misérable et le tsunami a atteint exactement cette partie de l'autre côté c'est la partie des hôtels des spas luxueux et qui a été intact jusqu'à aujourd'hui Haïti n'a pas réussi à se remettre lorsque nous nous tranquillisons un volcan en Islande commençant à jeter des cendres et l'Europe a été obligée d'annuler tous ces vols engendrant des pertes de milliards de dollars et même nous nous avons subi ces effets l'année dernière au mois de mai nous étions à Munich et nous allions prendre un avion pour Berlin après avoir fait l'enregistrement nous allions donc vers la porte l'entrée a été fermée et nous avons dû partir en courant pour prendre un train le voyage qui aurait dû durer une heure et dix minutes se transformé en un voyage de huit heures de train mais l'humanité s'adapte avec facilité après cet impact nous nous remettons à rire puis il y a eu un autre tsunami cette fois-ci au Japon avec de très graves conséquences à cause de l'usine atomique de Fukushima à cause de l'usine atomique de Fukushima à cause de l'usine atomique de Fukushima et les résultats de la contamination mais les chercheurs de la terre nous disent que c'est la moyenne normale mais avant on ne le savait pas quand le volcan Krakatoa explosé au 19ème siècle on ne l'a su que trois mois plus tard aujourd'hui grâce à la cybernétique la communication virtuelle nous accompagnons tout ce qui se passe sur la terre en direct à maintenant et on a l'impression que les désastres sont plus nombreux qu'avant et est-ce que le monde va se terminer ? du point de vue astronomique oui parce que tout ce qui a un début a une fin et les astronomes nous disent que le monde va se terminer lorsque le soleil terminera ses fonctions parce que le soleil pour qu'il puisse soutenir les astres qui se trouvent à son alentour consomme 420 millions de tonnes de masse en énergie ce qui veut dire que le soleil va mourir il va se transformer en une étoile humaine mais pas maintenant c'est d'ici 11 milliards d'années un jour que j'en parlais pendant une conférence lorsque j'ai terminé une dame est venue parler avec moi aujourd'hui il est très difficile de connaître l'âge d'une femme parce que le silicone les opérations les crèmes quand on pense qu'elle en a 40 elle en a 70 et quand on pense qu'elle en a 20 en fait elle en a 50 et elle est donc venue me parler et elle m'a demandé Monsieur Franco est-ce vrai que le monde va se terminer ? et je lui ai répondu du point de vue astronomique oui mais quand ? mais quand ? d'ici 11 milliards d'années elle m'a dit mon Dieu qu'est-ce qu'il sera de moi ? qu'est-ce qu'il aviendra de moi ? je ne suis pas encore mariée va être beaucoup de temps il y aura encore beaucoup de temps parce que nous sommes très immédiatistes il est normal que cette menace ne va pas nous affecter mais nous dépendons beaucoup du soleil parce que le soleil a des explosions nucléaires le 5 octobre 2005 par exemple il y a eu une grande explosion solaire les astronomes les appellent les taches solaires ce sont des langues de feu qui se lèvent et celle-là était tellement grande qu'elle était de la taille de la Terre et le 25 du même mois il y a eu une autre explosion et sa taille était supérieure à celle de Jupiter cela a eu des répercussions sur la Terre avec la tragédie du Katrina aux Etats-Unis le phénomène solaire peut produire la destruction de notre planète mais c'est très loin il y a une autre hypothèse de cair sur la Terre un astéroïde que puisse tomber sur Terre un astéroïde comme celui qui est tombé et qui a éliminé les dinosaures c'était tellement grand qu'il a soulevé une couche de poussière qui envolveau la Terre pour millions d'années qui a entouré la Terre pendant des millions d'années donc la vie a desapareceu complètement la vie a donc totalement disparu il y en a un autre qui est tombé en Sibérie mais notre technologie aujourd'hui est si extraordinaire que la science peut détecter ces astres errantes mais est-ce que le monde va se terminer ? bien sûr le monde moral inférieur le monde moral de tragédies de douleurs ceux qui ont lu l'évangile de Jésus se souviennent du serment prophétique lorsqu'il visita Jérusalem avec les disciples et lorsqu'il sortit du Temple les disciples fascinés par cette construction lui ont dit Seigneur «Voie quelles pierres ! » «Voie quelles pierres ! » «Voie quelles constructions ! » et Jésus qui fut le plus grand penseur de l'humanité et le prophète le plus notable répondit naturellement « En vérité je vous le dis qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas démoli » et les disciples ont été préoccupés et lorsqu'il traversait la vallée du Cédron pour se rendre au jardin des Oliviers les disciples lui demandèrent «Dise-nous quand ces choses se produiront ! » et il narre sous la forme d'une prophétie ce qui était destiné à se produire dans le monde c'est une belle page de littérature mais aussi une page prophétique parce que tout ce qu'il a dit s'est réalisé il l'a dit en l'an 32 en l'an 68 Titus, fils de l'empereur Vespasien a assiégé Jérusalem et deux ans plus tard il a détruit la ville incendié le temple il a incendié le temple et n'a pas laissé pierre sur pierre les pierres pesent de 10 à 20 tonnes chacune il n'est resté que le mur des lamentations qui soutient le mont Sion quelle perception paranormal avait Jésus ? il nous a dit viendra le jour où les fils dénonceront leurs pères où les pères dénonceront leurs fils lorsque j'ai lu cela pour la première fois je pensais que c'était impossible et plus tard quand dans le nazisme les fils dénonçaient leurs pères et les parents livraient au camp de concentration les enfants qui souffraient d'énurésse ceux qui urinaient pendant la nuit qui faisaient du piolier et c'est de cette manière que sa prophétie a été exacte une autre prophétie impressionnante voyez ce qui va se passer sur l'autel il se produira des tragédies et nous savons des drames de la pédophilie nous connaissons les drames de la pédophilie il y a-t-il un crime plus terrible que la pédophilie a qui nous confions nos enfants moi personnellement je considère que la pédophilie est un crime le plus terrible de l'humanité parce que la victime détruit son âme elle n'aime plus elle n'a plus confiance en personne toute sa vie devient un tourment Jésus l'avait prévu mais il y a un moment où il prévoit d'une manière incomparable quelque chose se produira et que celui qui est sur la colline fuit vers la Judée que celui qui est sur le toit n'aura pas le temps de descendre malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront qu'est-ce que cela veut dire ? la bombe atomique de Hiroshima le 4 août 1945 lorsque tomba la première bombe le champignon qui monta éteint la lumière du soleil complètement et tout de suite après vint l'explosion 80 000 tympans ont été éclatés la clarté immense qui s'empara de la ville aveugla 90 000 personnes et la chaleur derretit les créatures les vents qui soufflaient d'un côté et de l'autre arrachaient les intestins attirava les personnes dans les paredes qui se désintégravent jetaient les personnes contre les murs qui se désintégraient et les femmes enceintes mais pourquoi ? mais pourquoi ? à cause des dommages de la radiation du strontium 90 grâce à cela grâce à cela encore aujourd'hui mort des victimes de Hiroshima à cause de la leucémie les femmes enceintes contaminées produiraient des enfants malades et à amamentar et lorsqu'elles les allaitaient le lait était contaminé et Jésus nous parle de cette fin du monde mais c'est la conséquence de notre égoïsme parce que l'autre raison pour laquelle le monde se terminerait c'est la troisième guerre mondiale mais personne n'ose faire une nouvelle guerre générale les guerres seront locales d'un pays contre l'autre comme les États-Unis contre l'Afghanistan en Afrique l'Afrique tourmentée entre les ethnies parce que les dépôts d'armes atomiques peuvent détruire la terre cent fois telle est leur puissance de destruction le grand mystique italien le grand mystique italien le grand mystique italien Pietro Baldi a affirmé que si une troisième guerre mondiale se produisait le vainqueur tomberait sur le vaincu puisque c'est normal parce que les vents emportent la radiation atomique partout et personne ne peut la retenir la doctrine spirite nous dit la terre est une planète inférieure parce que les esprits qui habitent nous sommes encore inférieurs mais nous évoluons nous évoluons de l'instinct vers la raison de la raison vers l'intuition et aujourd'hui nous développons nos facultés paranormales Allan Kardec qui a étudié cette réalité a démontré que nous avons tous un sixième sens comme l'affirmait le professeur Charles Richet lorsqu'il créa la métaphysique humaine il établit que nous sommes tous porteurs d'un sens en plus parce qu'il est impossible de nier les faits historiques des personnes paranormales des médiums portadores de perceptions paraphysiques qui sont dotés de perceptions paraphysiques partout où l'on regarde pendant l'histoire de l'humanité nous trouvons ces individus qu'Alan Kardec a nominé très simplement « médium » c'est le mot qui place un individu entre deux extrêmes par exemple mon cas personnel je suis née dans une famille catholique et j'étais le dernier enfant d'une très grande famille de treze enfants un jour je jouais à la maison j'avais quatre ans et demi quand il y avait une personne une dame me demandait pour que je me chamasse ma mère je trouvais étrange que cette dame me demande cela mais j'ai appelé ma mère lorsque ma mère est venue je lui ai dit «voilà, il y a une dame ici qui veut vous parler » et elle n'a vu personne alors elle s'est énervée avant les mères disaient que Dieu avait mis des oreilles aux enfants pour que les mères puissent les tirer et ma mère était très très habile pour tirer les oreilles c'est curieux parce qu'en fait on a l'impression de danser un ballet elle m'a donc tiré l'oreille et m'a dit « arrête de m'embêter » je suis très occupée et elle est retournée dans la cuisine et la dame m'a regardée et m'a appelée par mon petit nom par mon petit nom en disant « dis à Anne, qui est le nom de ma mère que je suis ta grand-mère et je ne savais pas ce que c'était qu'une grand-mère parce que lorsque je suis née mes 4 grands-parents étaient décédés donc j'ai appelé ma mère de nouveau la dame dit que c'est ma grand-mère ma mère était de petite taille et les femmes de petite taille sont terribles celles qui sont plus grandes, non les plus grandes sont comme l'orage il y a beaucoup d'éclairs et peu de pluie les plus petites sont terribles elle est venue m'a secoué et m'a dit « mon enfant, ta grand-mère est morte » et elle s'est arrêtée et elle m'a demandé « comment sais-tu son nom ? » et je lui ai répondu « elle est en train de me le dire » et ma mère a donc été surprise parce qu'elle n'avait jamais prononcé le nom de sa mère parce que quand elle est née sa mère était décédée d'une infection pulperale et elle avait été élevée par une sœur donc elle m'a attrapée et m'a emmenée chez ma tante et elle lui a dit « cet enfant est devenu fou » et elle dit que maman est à la maison et ma tante m'a demandé « c'est vrai ? » et à ce moment-là j'ai vu qu'elle arrivait et elle arrivait dans le couloir et j'ai dit « elle arrive ! » et ma tante m'a demandé « comment est-ce qu'elle est habillée ? » pour un enfant de 4 ans en 1931 pouvoir le décrire je m'en souviens qu'elle était avec une saille comprise je me souviens qu'elle portait une jupe longue quelque chose attaché à la taille et un très grand peigne dans les cheveux j'ai su plus tard que c'était un peigne de Séville et ma tante m'a demandé « vois plus ? » je vois ici une broche ma tante m'a dit « Anna » c'est maman c'est un camé que j'ai placé sur son cadavre les deux se sont embrassés et m'ont laissé là et ma tante a dit « demande-lui ce qu'elle veut » je ne me souviens plus de ce qui s'est passé lorsque je me suis réveillée les deux pleuraient beaucoup et à partir de là je suis devenue un petit garçon spécial parce que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas je jouais avec des enfants qui n'existaient pas et ma famille pensait que j'étais spécial mais elle s'est habituée et j'ai continué à voir et mon père était très sévère il disait « je ne veux pas que tu parles de cela » chaque fois que je saurai que tu en as parlé je te donnerai une fesse parce que dans le passé on nous avait une psychologie très bonne là à la maison nous avions un psychologue qui était pendu et derrière la porte et lorsque nous avions une crise mon père disait « va chercher le psychologue » on faisait une psychothérapie et on était tout de suite bien et personne n'avait de retombées alors je parlais dans la rue mon père le savait et le psychologue fonctionnait et c'est comme ça que ma vie se déroule comme j'étais très catholique le curé disait que c'était Satan et je haïssais Satan j'avais les genoux durs tellement je priais et plus je priais plus je le voyais parce que je me concentrais jusqu'au jour où s'est produit un malheur dans la famille un de mes frères est mort violemment dans la rue et lorsque j'en ai donné la nouvelle à mes parents mon père est allé chercher le corps de mon frère mon frère était marié vivait près de chez nous et je suis rentrée à la maison je tremblais je me suis assis le cadavre est arrivé et peu après nous avons commencé la veillée à 8h du soir ma mère m'appelle pour me dire mon fils allons prier nous allons prier notre dame j'ai voulu me lever et je n'ai pas pu j'ai essayé de nouveau et je n'ai pas pu de la ceinture jusqu'en bas je sentais comme si c'était glacé et j'ai dit à ma mère je n'arrive pas à me lever elle s'est énervée elle m'a dit tu recommences avec tes histoires alors elle m'a tiré et je suis tombée elle est allée chercher mon père et ils m'ont placée dans un lit j'étais paralysée on a enterré mon frère et le lendemain on a appelé le médecin à cette époque nous n'avions pas de spécialité médicale dans une ville à l'intérieur une petite ville du Brésil le médecin m'a regardée et a dit c'est un traumatisme c'est le choc de la mort de son frère s'il a un autre choc il ira mieux et mes frères étaient très intelligents ils m'ont appliqué tous les types de choc imaginables ils m'ont presque tué et je continuais d'être paralysée depuis le 23 juin jusqu'au 5 décembre 1944 alors se produisit un cas extraordinaire j'avais une cousine qui allait se marier et ne se mariait pas à cette époque-là quand une femme avait 30 ans elle était comme un peu maudite à cause d'un livre d'Honoré de Balzac qui s'appelait la femme de 30 ans qui s'appelait la femme de 30 ans qui s'appelait la femme de 30 ans que l'on appelle la balzacienne lorsqu'elle avait donc 30 ans au revoir et ma cousine avait 29 ans elle allait voir tous les médiums possibles elle était catholique mais ça n'avait rien à voir elle a donc rencontré une dame qu'elle a consultée et elle m'a ensuite racontée j'ai été demandée à cette dame si j'allais me marier et elle m'a répondu l'importance n'est pas de se marier ou de ne pas se marier l'important c'est d'être heureux et elle m'a parlé lorsque c'est terminé je lui ai demandé combien est-ce que coûte la consultation elle m'a dit rien je suis spirit et les médiums spirites ne demandent rien contre leur âme ils font la charité alors elle lui a dit vous faites la charité avec beaucoup de plaisir est-ce que vous iriez voir un cousin qui est très malade oui avec beaucoup de plaisir le lendemain ma cousine a amené cette dame pour qu'elle vienne me voir j'étais appuyée sur des oreillers et les pernes dans mes jambes je ressentais cette impression de crampes en permanence et la dame est donc entrée avec ma cousine et cette dame était très gentille parce que tous les médiums spirites sont très gentils elle m'a regardée et elle a dit le jeune homme n'a rien et je lui ai répondu mais si je suis malade et elle dit non il n'a rien et je disais si je suis très malade parce que j'ai imaginé si mon père si mon père avait compris que j'avais fait semblant de juin à décembre je recevrais une thérapie pendant un mois je lui ai dit non madame je suis malade elle dit non tu n'es pas malade tu es obsédée je n'avais jamais entendu ce mot et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est obsédée elle m'a répondu c'est un esprit qui s'est accouplé à toi et a affecté ton centre de mouvement et elle s'est arrêtée à dire c'est ton frère tu es médium et le médium est comme un aimant il attire devant son cadavre il s'est accouplé à toi sans savoir et cela a provoqué une dysfonction de ton centre moteur je n'ai pas très bien compris sur le moment et elle a décrit mon frère je pensais que c'était ma cousine qui lui avait raconté et je lui ai demandé comment savez-vous elle a répondu c'est parce que je le vois et je lui ai demandé vous voyez les morts oui je les vois et c'était le jour le plus heureux de ma vie parce que jusque là j'étais un fou solitaire et là j'avais un collègue nous étions deux et je lui ai dit moi aussi je vois et elle m'a répondu parce que tu es médium et tu vas aller mieux maintenant et je ne l'ai pas cru et que dois-je faire et elle m'a dit sais-tu prier et je lui ai répondu oui je suis catholique et je lui ai dit et je lui ai dit oui madame alors ferme les yeux et nous allons prier mais je n'ai pas fermé les yeux et que mais ou menos pour voir ce qui allait se passer elle s'est approchée de moi et par des mouvements rythmiques comme si elle enlevait quelque chose d'invisible de sur moi elle m'a appliqué de la bio-énergie que se chaman passes que l'on appelle passes des passes magnétiques des passes fluidiques et j'ai commencé à sentir une sensation d'air frais qui n'existait pas à l'époque et quand elle a commencé à prier elle s'est illuminée comme une lampe fluorescente alors j'ai fermé les yeux parce que c'était une lumière brillante et après 3 à 5 minutes elle m'a touché l'épaule elle m'a dit lève-toi tu es soignée les bons esprits l'ont écartée mais comme je n'avais plus habitude de marcher mais je dis je ne peux pas me lever sinon je vais tomber et elle m'a dit lève-toi alors ma mère qui était la petite femme m'a regardé et m'a dit lève-toi je savais que je n'avais pas le choix ou je me levais ou je me levais montre-lui que tu es bien élevé parce que dans le passé c'était très important de bien élevé aujourd'hui non plus on est mal élevé plus on est applaudi alors j'ai fait un effort j'ai poussé mon bassin et lorsque les pieds ont touché le temps j'ai senti un frémissement la dame m'a donné la main et m'a fait marcher d'un côté à l'autre le 5 décembre 1945 67 ans se sont passés et je suis ici sans plus jamais avoir senti quoi que ce soit aux gens alors nous nous sommes mis à pleurer ma mère et moi ma mère a demandé il va bien ? elle a répondu non pas encore il faut qu'il éduque sa médiumnité et comment fait-on cela ? en allant dans un centre spirit et j'ai dit je n'y vais pas parce que je suis catholique ma mère a répondu tu y vas et j'ai répondu je n'y vais pas et ma mère a dit tu y vas et je suis allée je pensais que le spiritisme c'était quelque chose pour les fous des personnes de mauvaise vie et quand je suis arrivé au centre j'ai eu une surprise il y avait un juge de droit un notaire le gérant de la banque du Brésil qui était une personne importante et la personne qui veillait sur l'autel du coeur de Jésus et j'ai pensé mon Dieu ici je suis chez les maçons et j'ai regardé les gens le directeur de la réunion s'est alors levé a ouvert l'évangile d'Alan Kardec et a lu la page l'orgueil et l'humidité c'était d'une beauté littéraire que je n'avais jamais entendue et il s'est mis tout de suite à prier la prière de Caritas la plus belle prière que j'ai déjà entendue et lorsqu'il s'est mis à prier je me suis évanouie et j'ai senti comme un ascenseur qui descend lorsque je me suis réveillée ma mère pleurait et m'a dit mon fils José, mon frère vient de parler avec moi et je lui ai dit comment par ta bouche j'ai dit coïtada de moi elle ficou louca aussi ma pauvre mère est devenue folle aussi parce que je dormais et je lui ai dit maman je dormais alors elle m'a appliqué la thérapie que les mères appliquaient elle m'a pris par le bras et elle m'a pincée et elle m'a dit ne discute pas avec moi et le jour suivant je suis allée me confesser et lorsque le prêtre m'a vu arriver m'a dit Divaldo tu es guéri oui mon père et qui t'a guéri Satan mais comment je suis allée au spiritisme et comme le démon est là c'est lui qui m'a guéri et maintenant qu'est-ce que je fais continue d'y aller continue d'y aller jusqu'à ce que tu sois bon mais mon père c'est un péché oui c'est un péché tu pêches le vendredi soir tu te confesses le samedi après-midi et je te pardonne le dimanche matin et c'est comme ça que ça s'est passé pendant tout le mois de décembre mais ce que je voulais dire au père ce que j'aurais voulu dire au père c'était les personnes qui se trouvaient là mais il ne me demandait pas et je ne pouvais pas les dénoncer parce que c'était un péché finalement pendant le mois de janvier de 1945 je me confessais dans la sacristie avec lui lorsque j'ai vu rentrer un esprit et je lui ai dit mon père le démon arrive et comment le démon se présente c'est une dame elle est petite, assez forte et je l'ai décrite il m'a dit regarde-la bien que vois-tu sur son visage je vois une verrue au dessus de sa lèvre du côté droit il m'a pris les mains et il m'a dit c'est pas le démon c'est ma mère, reçois-la je suis rentrée en trance et lorsque je suis revenue à la normale il m'a dit dit va maman est venue me dire que je suis en train de te mentir parce que l'Église ne nie pas le phénomène et ne l'interdit pas parce que tous les saints se communiquaient avec des esprits l'Église ne la recommande pas parce que la communication avec les esprits est très délicate ma mère est venue me dire de te libérer ta mission n'est pas ici ne reviens plus ici et j'ai été désolée je suis arrivée à la maison et j'ai raconté ça à ma mère et ma mère a dit c'est très bien allons vers le spiritisme et j'ai commencé à étudier le spiritisme et j'ai remarqué que le spiritisme est la science qui étudie l'origine la nature et la destination des esprits et les relations avec le monde spirituel c'est une philosophie qui a pour base la croyance en Dieu la croyance en l'immortalité de l'âme la croyance en la communicabilité des esprits la croyance en la réincarnation la croyance en la pluralité des mondes habités et la croyance en l'évangile de Jésus et je me suis mise à étudier et les esprits se sont mis à parler par ma bouche et à écrire avec une main, avec deux mains en langue portugaise en neuf langues différentes en écrivant en sens contraire qui ne pouvait être lu que dans un miroir pour démontrer que nous sommes des êtres immortels alors Alan Kardec le codificateur du spiritisme nous a démontré que nous tous avons de la médiumnité et que nous pouvons l'éduquer la médiumnité n'est pas un don ce n'est pas une grâce c'est une conquête de l'esprit comme l'intelligence comme la mémoire comme les aptitudes culturelles et nous pouvons développer et éduquer ces facultés l'humanité évolue donc et la terre aussi donc la terre cessera d'être ce monde de douleurs pour être un monde de régénération et ça, ça a déjà commencé si l'on regarde les grandes transitions sur la planète on voit des transitions économiques sociologiques psychologiques émotionnelles la soif de culture la recherche de nouveaux idéaux lentement nous nous fatiguons de la violence de l'excès de sexe la vie acquiert un nouveau sens comme l'a dit Carl Gustav Jung le sens véritable de la vie et l'auto-illumination et la recherche de la paix intérieure comme dirait Jésus la conquête du royaume des cieux mais le royaume des cieux ne se trouve pas en dehors il se trouve il se trouve en nous il faut que nous voyagions à l'intérieur par la méditation la concentration la recherche de la solution des problèmes parce que nous avons tous des problèmes il n'y a que les schizophrènes qui n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème il est problème c'est un problème la doctrine spirite nous dit que la terre est en train de changer et l'on voit ce changement des esprits nobles se réincarnent aujourd'hui sur terre pour faire face aux esprits pervers pour changer la structure politique parce que nous sommes civilisés et nous continuons de pratiquer les mêmes crimes barbares que les hommes primitifs nous avons le confort mais des millions de personnes meurent de faim et pas seulement en Afrique et en Asie mais aussi dans les périphéries des grandes villes une de mes amies qui est sociologue m'a dit un jour la société est divisée en trois niveaux le premier monde qui est en développement et le troisième monde et le tiers monde mais il y a un quatrième monde encore plus misérable c'est cet ensemble de personnes pauvres qui sont près des filles fameuses autour de Paris où se trouvent ceux qui sont venus d'Afrique et qui se révoltent périodiquement autour de Londres la Maison Blanche à Washington à un kilomètre c'est la zone des descendants d'Africains avec un taux très élevé d'assassinats tout près de la Maison Blanche une grande ville américaine est considérée comme l'endroit le plus dangereux du monde à cause de la drogue ça c'est le quatrième monde le monde de la misère à côté du monde du pouvoir et ici aussi certainement partout et c'est ce changement qui se fait à cause du nombre de personnes nobles qui se réincarnent d'esprit supérieur qui reviennent sur la terre pour changer notre paysage j'attends de pouvoir mourir pour pouvoir revenir bientôt et traverser la grande transition voir le lever d'une nouvelle ère lorsque j'ai eu 80 ans j'ai reçu une invitation pour aller au Congrès mondial de spiritisme en Espagne c'était en 2010 et j'ai donc pensé en 2010 je vais avoir 83 ans la vieillesse est quelque chose qui nous use je ne vais pas accepter et j'ai l'habitude tous les jours à 9h du matin lorsque je suis chez moi mon esprit guide vient et écrit un message j'ai déjà écrit 253 livres elle a donc écrit et elle est partie mais ce jour-là s'est produit quelque chose de spécial j'étais à la table de la psychographie avec mon stylo et ensuite donc je me tourne dans mon ordinateur pour taper le message ce jour-là lorsque je me suis retournée pour taper elle est restée là debout et je l'ai regardé j'ai trouvé ça curieux parce qu'elle ne restait jamais depuis plus de 50 ans que j'écris et je lui ai dit ma soeur je voudrais vous faire une question je voudrais vous poser une question nos amis d'Espagne m'ont invité pour que je prononce le discours d'ouverture du Congrès mondial et elle m'a demandé quand est-ce que ce sera et je lui ai dit dans 3 ans à mon âge tout passe très vite elle m'a dit non accepte et j'ai dit ah c'est bien j'ai gagné 3 ans et j'ai dit comme les français et j'ai dit comme les français et j'ai donc répondu que j'acceptais cette semaine-là j'ai reçu une autre invitation pour aller proférer un discours en 2012 pour le centenaire d'un centre-spirit et j'ai dit non je vais avoir 85 ans je ne vais pas accepter et j'ai donc laissé de côté et 8 ou 10 jours plus tard elle a psychographié et au lieu de partir elle est restée là j'ai commencé à digitar et comme elle se tenait debout j'en ai profité et je lui ai demandé des amis m'ont invité pour prononcer une conférence le 16 janvier 2012 dans 5 ans et j'étais sûre qu'elle allait dire accepte elle n'a rien dit elle a souri elle m'a dit 2012 nous allons devoir beaucoup prier et j'ai beaucoup prier en 2010 je suis allée au congrès mondial 2012 je l'ai passé et j'étais au Portugal et j'ai raconté cela le président de la fédération m'a dit pour le centenaire de la fédération spiritue portugaise il m'a dit dit Vardo je veux t'inviter pour le centenaire de la fédération spiritue portugaise et je lui ai demandé quand est-ce que c'est 2026 oh! 2026 j'accepte j'accepte et il s'est étonné mais tu auras 99 ans non j'en aurai 12 parce que je je m'en vais et je reviendrai et je serai un enfant indigo intelligent lorsque vous saurez qu'au Brésil il y aura un jeune orateur de 10-12 ans tu demanderas quelle est sa caractéristique si on te dit il tousse avant c'est Vardo qui est revenu alors nous avons souri parce que j'espère voir ce monde de régénération la souffrance abandonner la terre comme nous dit l'évangile de Jésus la nouvelle Cana où il y a des bénédictions et des joies mais il est bon de se souvenir que la vie sur terre est transitoire même si le monde terrestre est très bon c'est une école et nous retournerons vers le grand foyer il est important de penser à cela la vie physique se termine mais la vie continue et nous continuerons parce que nous sommes immortels nous nous réincarnons en construisant notre futur et en transformant la vie de millions de personnes donc mon message ce soir est pour que nous aimions nous avons tous des ennemis mais peu importe l'important c'est de devenir l'ennemi de quelqu'un si quelqu'un ne m'aime pas c'est son problème lorsque je n'aime pas quelqu'un c'est mon problème alors aimons si vous aimez déjà quelqu'un aime encore plus si quelqu'un vous est antipatique ressentez de la compassion ayez un peu d'amitié personne n'est coupable d'être antipatique et parfois nous sommes aussi antipathiques aux autres nous avons donc une mission sur terre de faire le bien voir la terre comme une école béni et pas comme une vallée de larmes comme disent les religions remerciant Dieu la bénédiction de notre corps qui nous favorise et donne l'opportunité d'évoluer ainsi notre culpabilité ancestrale cèdera la place à la paix nous ne serons plus préoccupés si le monde physique cessera d'exister parce que le monde spirituel sera toujours là nous vous remercions pour votre présence nous allons faire une petite pause et nous aurons le plaisir de répondre à vos questions pour votre attention merci beaucoup merci merci j remercie merci merci c à tout Bon.